Notre première protection, c'est que, premièrement, nous fonctionnons avec un comité de sélection internationale. Donc les spectacles que nous choisissons sont d'abord des spectacles validés par des professionnels, qui souvent sont aussi partie prenante, parce que les professionnels qui sont membres de l'URI sont des gens qui ont une force de décision, c'est pas juste des gens qui disent le spectacle me plaît, et on dit ça me plaît, il sait, mais ça va plaire aussi à tel ou tel directeur de spectacle. Donc notre principale force de prendre, c'est que nous avons un comité artificiel qui est crédible, parce que c'est rentré, c'est fait par les professionnels, et nous tenons à faire des choix qui ne soient pas discutables. C'est-à-dire quand on met quelqu'un dans la sélection officielle, nous avons la garantie que les professionnels ne vont pas critiquer nos options. Parce qu'on a appris des choses qui sont techniquement offrandies. Donc ça, ça compte que nous, à la différence de beaucoup d'autres festivals, nous ne sommes pas sous la bannière, nos choix ne sont pas dictés par des considérations politiques. C'est pas les pays qui nous envoient les spectacles, c'est nous-mêmes en tant que comité qui choisitons le choix. La particularité de l'année prochaine, c'est que, premièrement, nous essayons de reconstruire le modèle de l'Ontario. Nous avons travaillé davantage avec des opérateurs culturels, parce qu'aujourd'hui, nous avons atteint une crédibilité qui fait que nous pouvons prendre par tranche, quand je dis « non », c'est-à-dire céder par tranche et partir de la sélection. C'est-à-dire que la cérémonie d'ouverture, on sait que ça va nous donner pour, par exemple, 100 millions d'euros. C'est-à-dire que nous, en tant que massa, on peut trouver les 100 millions. Maintenant, nous nous disons que le mieux, c'est de trouver un opérateur à qui on va vendre cette cérémonie de leur vie, on va vendre la cérémonie de culture, on ne va pas lui vendre la 100 millions, on va lui vendre un peu moins cher, en espérant que lui va gagner de l'argent et que nous, nous allons faire aussi des économies. Et si on lui vend, par exemple, à 80 millions, sachant que lui peut le vendre à 120 millions, lui sera content de le faire, parce que nous, il y a des choses que nous savons faire, mais il y en a que nous ne savons pas faire. Par exemple, nous savons faire une bonne sélection, mais nous ne savons pas vendre les tickets. Et chaque fois qu'on joue dans des salles, on voit que les salles sont vues, et il y a beaucoup de gens qui ont des bails, parce qu'on a 2000 invités, on a 2000 personnes qui viennent, donc parfois même les 2000 personnes qui remplissent la salle. Et donc, nous sommes en train maintenant de retrouver un nœud qui permette à notre manifestation de faire, de booster les activités des opérateurs culturels. de ne plus se substituer à eux, tout ce qu'ils savent faire, on les laissera faire. De la même manière que nous travaillons déjà avec beaucoup de techniciens des secteurs, de la même manière que nous louons beaucoup de sonos, ce qui fait que les propriétaires de sonos de la sous-région travaillent également. Nous sommes en train maintenant de voir comment désengager tendanciellement, pour permettre aux opérateurs culturels de mieux joueurs. Ce que nous essayons de faire aussi, c'est de diviser la semaine en deux trances, parce que comme je vous l'ai expliqué, le matas, c'est plusieurs disciplines. Nous pensons qu'il y a des disciplines qui relèvent de ce qu'on appelle les arts du récit, qui ont des diffuseurs, des acheteurs très spécifiques. C'est peut-être pas indispensable que c'est les acheteurs de théâtre, de contes, eux-mêmes d'humour, soit là la même semaine que les acheteurs de musique. Je pense qu'on peut peut-être décaler, ça va nous faire des économies d'échelle, à partir du moment où ils sont là, quatre jours où ils sont là, et puis tous les autres arrivent, quatre jours où ils sont là. Mais bon, c'est des choix opérés parce qu'au point de vue festif, on perd, puisque ce qui compte aussi dans ce genre de rencontres, c'est le fait que plusieurs personnes puissent venir, y compris les journalistes, pour qu'ils puissent monter des projets ensemble. Donc si vous laissez les gens qui travaillent dans le même secteur ensemble, pendant quatre, cinq jours, qui ont les mêmes problèmes, ils font des connexions et après ils collaborent. C'est comme ça qu'on peut construire l'Afrique. Voilà, laissez-moi. Une minute. Merci. 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 Merci.